Sur le rond-point de la croisière près de la souterraine, ils sont une quarantaine, toujours aussi motivés à filtrer les voitures et camions. Macron, démission ! Macron, démission ! Les usagers sont nombreux à rester bloqués dans leur véhicule, mais la plupart comprennent ce mouvement de mécontentement général. D'une certaine manière, je comprends la grogne. D'une autre manière, ça m'impacte directement. Et continuer tous les jours comme ça, c'est pas une solution. Moi, je viens de l'Indre, je viens du Blanc. On n'a plus de maternité, là. Ça devient un problème. Je pense qu'à Paris, les gens ne comprennent pas où on en est. C'est pas possible. Du côté de Bellac, les gilets jaunes se relaient depuis 8h le matin, bien décidés à tenir leur rond-point. Parmi eux, beaucoup de retraités, dont cette dame qui habite à 30 km de là. J'ai un perte de pouvoir d'achat énorme. Depuis que je suis en retraite, on nous a mis une CSG supplémentaire. On arrive de moins en moins à joindre les deux bouts. Je ne peux pas partir en vacances. Noël arrive, j'ai fait un budget de 25 euros de cadeaux. J'ai 5 enfants, 5 petits-enfants, pardon. Je trouve ça inadmissible. Et les barrages sont bien partis pour durer aussi, au sud et au nord de Limoges. Les manifestants commencent à bien se connaître et ils s'organisent. Par exemple, ceux qui débauchent reviennent après le soir pour tenir le barrage. Il y a une vraie solidarité, en fait. On n'a pas besoin de se prévenir ou quoi. Les gens viennent d'eux-mêmes et ça, c'est bien. Tous sont bien décidés à tenir au minimum jusqu'à samedi prochain, jour d'une grande manifestation à Paris. Il y aura des milliers de gens dans les rues de Paris et on va aller à l'Elysée. Il nous a invités à aller le chercher. Monsieur Macron, nous venons vous chercher samedi. En Corrèze, le barrage filtrant de Brieff tient toujours et les manifestants ont délaissé leur rond-point à Tulle pour se rendre à la mairie avant de bloquer quelques stations-service. C'est une contraction et de réagir.